Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information en temps réel. L'actualité en Afrique et dans le monde en continu. Vous informer est notre mission alors, si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela étant fait, c'est parti. Eh bien les amis, les images que nous utilisons sont à titre illustratoire. Alors nous vous invitons à être courtois et polis au niveau de vos commentaires sous peine de ne pas les voir supprimés. Merci. Article publié par Dal Abraham Sarr le 10 février 2021. L'armée sénégalaise revendique la prise de bases rebelles en casse-amance. Il y a un mardi, les autorités militaires ont indiqué avoir récupéré des armes lors d'une offensive lancée fin janvier avec le soutien de la Guinée-Bissau. Des cantonnements appartenant au mouvement des forces démocratiques de la casse-amance ont été capturés après des tirs d'attillerie et un assaut terrestre. Depuis fin janvier, l'armée sénégalaise a lancé une opération contre les combattants du mouvement des forces démocratiques de casse-amance. Ces interventions militaires constituent une nouvelle étape dans ce conflit qui a vu le jour depuis les années 1980 entre l'état sénégalais et les rebelles armés qui revendiquent l'indépendance de la casse-amance. Bordé par la Gambie au nord et la Guinée-Bissau au sud. Après plusieurs jours de silence, l'armée a officiellement confirmé. Hier mardi, avoir ravi trois bases aux rebelles indépendantistes et saisi des mortiers, des lances-roquettes, des fusils et motos lors d'une offensive lancée en fin janvier. Mais aucun bilan fiable n'est disponible suite d'éventuelles pertes en vies humaines, de part et d'autre. Les officiers sénégalais n'ont pas dit non plus combien de temps l'opération lancée le 26 janvier durerait encore. Après des années de situation de néguer ni paix dans cette région fertile et enclavée, l'opération a été déclenchée à la suite d'exactions commises contre les populations par les rebelles, ont indiqué les officiers de l'armée sénégalaise. Depuis 1982, le mouvement des forces démocratiques de la Kassamance mène une rébellion amie dans cette région du sud du Sénégal. Des tractations de paix avaient été relancées après l'arrivée au pouvoir en 2012 du président Makissa. Celles-ci n'avaient pas abouti à un accord pour mettre un thème à un conflit qui a fait des milliers de victimes civiles et militaires et poussé de nombreux habitants à fuir. Depuis 2018, 14 hommes ont été tués près de Zingouchon. La messe sénégalaise ayant depuis interpellé une vingtaine de suspects qui attendent toujours d'être jugés, a noté que le Guinée-Bissau a longtemps été accusé de servir de base arrière aux rebelles, voire de leur procurer des armes. Avec l'accès à la présidence de la Guinée-Bissau en 2020, d'un allié du président sénégalais, Maki Sall, Oumaro Sissoko, en ballon notamment, les choses semblent se compliquer pour les rebelles. Eh bien les amis, si vous avez aimé cette note d'information, n'oubliez pas de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification qui vous permettra de lire nos prochaines vidéos.